Alors aujourd'hui nous sommes à Pinsaguel, nous sommes huit pour l'instant, je pense qu'on a fait le plein. Et on va aller faire un petit tour dans Pinsaguel et puis après on reviendra par le confluent Ariège-Garne. Donc il fait un temps absolument superbe, il y a un joli ciel bleu. Voilà, ça prouve que ce n'est pas un mensonge et je pense que ça va être une balade vachement sympa. Et nous saluons le retour de Robert qui revient, donc espérons que son genou tout neuf et bionique va tenir le coup pour cette première rondeau de retour. Attention à la tête, attention à la tête. Pourquoi tu nous montres la caravane ? Petite pause du groupe à l'ombre en attendant Robert, c'est-à-dire qu'on a fait la rencontre de Marie-Jo et comme il ne s'était pas vu depuis un certain temps, il s'est arrêté pour discuter un peu. Mais on va repartir, le voilà qui arrive. Petite pause à l'ombre pour boire un petit coup avant d'arriver au confluent. Et donc il fait toujours aussi beau, c'est toujours aussi sympa, le ciel est toujours aussi bleu. L'eau qui descend de la Garonne sous la ligne à haute tension. La pointe du confluent est de l'autre côté. Là aussi, sous la ligne à haute tension, il y a l'Ariège et tous nos randonneurs. Donc nous sommes sur les berges de la Garonne, on remonte le cours de la Garonne et on est dans un sous-bois à l'ombre. C'est magnifique, c'est grandiose. Voilà le groupe devant le château, le château des confluences à Pinceguel. Une belle restauration quand même. Et voilà, notre balade s'achève presque. Nous retournons vers Pinceguel. Après, sur la grande allée du château. Et voilà, tous nos randonneurs vont retrouver leurs moyens de transport. Ou tout au moins un autre chemin. Et nous, nous allons rentrer tranquillement à la maison avec Chris. qui est déjà parti devant.